Bien bonjour, mon ami. Aujourd'hui, on se retrouve au format podcast parce que... Aujourd'hui, je voudrais t'annoncer que tu peux, en fait, largement te désabonner de ma chaîne si tu le souhaites. Ou en tout cas, à la fin de cette vidéo, parce que je vais te dire quelque chose que je ne te dis pas assez souvent, je crois, en fait. Si tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu me connais depuis un petit moment. Je ne me risquerais pas à dire une date précise, mais bon, voilà, c'est pas le premier podcast de moi que tu écoutes, en tout cas. J'imagine aussi que tu connais le MBTI depuis un petit moment également. Je ne me risquerais pas à prendre à dire des dates, mais plus de un mois, en tout cas, minimum. Et j'imagine aussi que, comme tout le monde, d'ailleurs, tu essayes de comprendre et de décrypter les personnalités des gens autour de toi. Tu as des théories sur les types de personnalités de tes amis et de tes frères et sœurs. Tu leur as peut-être déjà fait passer le test, d'ailleurs. Mais en tout cas, tu te sers du MBTI pour comprendre les gens qui sont autour de toi. Jusque-là, je pense qu'on sera d'accord. Mais sauf que le problème, c'est que, et tu t'en es certainement aussi déjà rendu compte, c'est qu'en fait, quand on essaie de comprendre les personnalités de gens dans la vraie vie, c'est rarement aussi clair que les descriptions qu'on peut trouver sur Internet. C'est des personnalités, des fonctions, etc. Quand, dans un de mes podcasts, j'explique que le sentiment introverti, c'est très simple, c'est juste ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Alors certes, en théorie, comme ça, on a compris. Mais une fois, dans la vraie vie, ça peut effectivement être un peu plus subtil à repérer. Ce qui veut que souvent, en fait, on se dit qu'on n'a peut-être pas bien compris ce qu'est telle ou telle fonction et du coup, on va se renseigner encore plus sur, justement, telle ou telle fonction pour essayer de comprendre au mieux en espérant que quand on aura compris parfaitement la fonction, quand on aura compris parfaitement ce type-là de personnalité, on pourra ensuite le voir dans la vraie vie et tout deviendra clair et facile. Sauf qu'en fait, c'est vraiment pas une bonne solution parce que sur Internet ou dans mes vidéos, enfin, plus précisément dans mes vidéos, parce que j'ai quand même une approche différente du MBTI, ce que j'explique est vraiment super important et très intéressant. Et je dis pas ça pour jeter des fleurs, même si ça le fait aussi et tant mieux, mais c'est pas pour ça que je le dis. Je dis ça parce que tu as raison, en fait, de chercher à comprendre bien pour ensuite essayer de le voir dans la réalité. C'est parfaitement logique, c'est parfaitement normal de faire ça et c'est ce que tout le monde fait à raison. C'est d'ailleurs aussi ce que je faisais. Quand j'ai découvert le MBTI déjà en général, je me suis mis à essayer d'analyser tout le monde et tout, j'étais en mode mastermind de ma tête, sauf que je me rendais compte que c'était pas aussi facile et je me souviens, quand j'ai découvert le MBTI, moi, je pensais que du coup, tous les F étaient débiles, en fait. Vraiment, parce que je pensais que si on n'est pas logique, c'est forcément qu'on est bête, en fait. Et du coup, je voyais des amis et je voyais qu'ils avaient l'air plutôt d'utiliser beaucoup de sentiments, de dire que les choses sont bien ou que les choses sont mal, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Mais en même temps, quand je leur parlais, je voyais qu'ils arrivaient à comprendre les choses et qu'on arrivait à avoir des débats sur certains sujets. Et je comprenais pas, en fait, parce que je me disais, mais attends, quand est-ce que ça se fait ? Qu'ils ne cherchent pas à avoir des raisons pour prendre des décisions, mais qu'en même temps, ils ne soient pas totalement cons. Pour beaucoup de gens, c'est plutôt N et S. Les intuitifs, à ce qu'ils sont plus intelligents que les sensations dominantes pour différentes raisons. Mais bon, bref. Ce que je faisais, du coup, quand je voyais que, ah merde, en fait, moi qui pensais que les F étaient bêtes et qu'en fait, non, et bien du coup, je retournais lire des choses, différents blogs sur Internet, des forums, des machins. Je retournais regarder des vidéos qui parlaient du MBTI pour essayer de mieux comprendre. Sauf qu'en fait, en faisant ça, j'avais une compréhension théorique qui était plutôt respectable, disons. Et une fois dans la vraie vie, j'avais du mal à voir comment est-ce que la théorie que je maîtrisais, en fait, elle se manifestait concrètement. J'avais du mal pour passer de la théorie à la pratique, en fait, en gros. Jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, je vais arrêter d'essayer de comprendre plus, etc. Parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, en fait. Je regardais et je lisais plein de choses sur les MBTI, mais bon, au final, je me rendais bien compte que je tournais un peu en rond, que je ne progressais pas, en tout cas, que je restais sur un plateau, qu'il n'y avait pas de grosse hausse comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, juste, je typais les gens. Même si je ne maîtrisais pas tout, etc., je me rendais compte que, quand je me mettais vraiment dedans, certaines choses qui m'avaient l'air pas assez claires et que j'avais un peu de mal, et je me disais, a priori, donc peut-être que je devrais encore lire 2-3 articles par rapport à ça et regarder encore 2-3 vidéos par rapport à ça. Je me rendais compte qu'en fait, il y a certaines fonctions que je comprenais, en fait, en les voyant. Et comme pour mes amis F, mais qui étaient intelligents, en fait, c'est en continuant de les observer que je me suis rendu compte que, « Ah, ok, en fait, c'est ça, les fonctions de sentiments », c'est pas lié au fait d'être bête ou intelligent, etc., mais c'est plus lié à combien est-ce qu'on va prendre des décisions, qu'est-ce qu'on va chercher à voir en premier, est-ce qu'on va d'abord chercher à voir les raisons, ou est-ce qu'on va d'abord chercher à voir ce qui nous plaît, ou ce qui plaît aux gens, que ce soit FI ou FI, etc., tu vois. Et c'est en analysant les gens que j'ai commencé, en fait, à comprendre beaucoup mieux tout ce que j'avais appris par le passé. Mais évidemment, au début, ça n'était pas très aisé parce que je n'avais pas, en fait, vraiment de méthode, en fait, pour faire ça, c'est juste, je regardais les gens, j'imaginais que c'était ça, puis je me rendais compte que ça collait pas vraiment, puis j'imaginais que c'était autre chose, puis je me rendais compte que ça collait pas vraiment, puis j'imaginais que c'était autre chose, puis je me rendais compte que ça collait un peu mieux, etc. Parce qu'en fait, ce que je n'avais pas, c'était, en fait, une méthode claire qui permet de comprendre quels sont les comportements à avoir, quelles sont les choses à repérer chez les gens pour comprendre leur personnalité. Et c'était pas en apprendre plus sur les fonctions, ce n'était pas en apprendre plus sur le MBTI, c'était vraiment comment faire concrètement une méthode pour apprendre, en fait, à repérer ces fameuses fonctions et ces fameux éléments qui constituent le MBTI. Parce que même si je pensais ne pas les comprendre à 100%, je me suis rendu compte que c'était, en fait, en le faisant quand même, que je finissais par les comprendre, en fait. Parce qu'il faut de l'équilibre dans tout, dans la vie, vous savez. C'est un exemple qui, je trouve, très parlant. Si tu veux apprendre à nager, tu vas pas juste apprendre à faire les gestes, tu vois. Tu vas pas être assis devant un tableau avec un prof qui va te dire, alors en fait, pour nager, tu dois prendre ton bras, tu vois. Le nageur doit faire ce mouvement-là, il doit ensuite essayer, en fait, comme ça, de tirer l'eau avec ses mains vers lui pour faire avancer son corps, etc. Tu peux pas juste faire ça, mais en même temps, tu peux pas juste sauter dans l'eau et espérer apprendre à nager juste en sautant dans l'eau et en n'ayant que le côté expérience, tu vois. Il faut et la théorie et la pratique. Il faut que tu comprennes un minimum les gestes à faire, etc. Mais il faut aussi qu'à un moment, tu sautes dans l'eau parce que sinon, ça sert à rien. Tu sauras jamais nager en restant assis et en apprenant de quelqu'un qui sait nager, qui va t'expliquer comment est-ce qu'il fait pour nager. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, en fait, avec le MBTI, c'est exactement la même chose. Et ce que je faisais, c'était qu'en fait, je restais assis à essayer de comprendre les fonctions avec des gens qui m'expliquaient qu'est-ce que c'était les fonctions mais sans jamais essayer d'aller les voir dans la vraie vie, sans jamais sauter dans l'eau. Et du coup, forcément, je n'arrivais pas à comprendre pleinement les personnalités des gens. C'est exactement ça, en fait, que j'ai voulu faire dans l'affirmation que j'ai sortie jeudi et qui est encore en ligne avec le prix de lancement jusqu'à ce soir. C'est pour ça que ce podcast, il sort un peu plus tôt. Là, je l'ai fait un peu plus tôt parce que l'information, elle va être retirée ce soir à minuit. Donc, dans quelques heures, elle va être retirée. Enfin, vous pourriez toujours y accéder mais le prix de lancement ne sera plus là. Donc, si vous voulez en profiter, c'est seulement jusqu'à ce soir à minuit. Après ça, ce sera terminé. Et personnellement, je pense que c'est ça dont la plupart des gens ont besoin. Ce n'est pas en apprendre plus. Et c'est pour ça que je t'ai dit et que je te le répète, tu peux te désabonner de ma chaîne. Franchement, j'ai sorti assez de vidéos pour comprendre le MBTI, pour comprendre, en tout cas, les fonctions sur les modes, les sexualités, etc. Je n'en parle pas énormément sur la chaîne. Mais vraiment, pour les quatre, enfin, pour les huit fonctions, pardon, pour ce qu'est un décideur, ce qu'est un observateur, pour ce qu'est l'observation extravertie et l'observation introvertie, D, E, D, I, etc. Toutes ces choses-là, j'en ai largement assez parlé sur la chaîne, en réalité, pour que tu puisses déjà le repérer dans la vraie vie et que tu puisses comprendre la personnalité de qui tu veux. Ce qui manque, ce n'est pas plus de théories, ce n'est pas plus de connaissances, mais c'est plus de pratiques, en fait. Du coup, prendre ces connaissances-là pour les voir dans le monde réel, il y a effectivement une méthode à suivre. Tu peux aussi le faire sans méthode. Moi, je n'avais pas de méthode, mais ça m'a juste pris beaucoup plus de temps, en fait. Ça ne m'a pas fait perdre du temps parce qu'au final, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui cette méthode que j'ai dû découvrir au fil du temps, au fil des heures, des mois. C'est ça que j'ai voulu apprendre dans cette formation, enfin, enseigner dans cette formation. Et en fait, la première chose à savoir, et c'est justement ça qui gêne la plupart des gens, c'est qu'on ne peut pas typer les gens comme ça juste en discutant avec eux, juste en leur parlant, sans spécialement faire attention à leur personnalité. Et c'est justement pour ça, en fait, qu'on pense que c'est en continuant d'en apprendre plus qu'on va finir par réussir parce qu'on pense que ça va finir par s'intégrer en nous, en fait, et qu'on aura juste à écouter les gens parler pour savoir comme ça de manière intuitive, voilà, toi tu es cette personnalité-là, toi tu es cette personnalité-là. Ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit, en fait, d'analyse. C'est ce que j'appelle le mode analyse, à ne pas confondre avec les modes du MBTI. Mais il faut vraiment, en fait, se mettre en mode analyse parce que sinon, tu peux parler avec quelqu'un pendant des heures à la fin de la discussion, tu n'auras aucune idée de la personnalité de la personne parce que tu ne seras pas justement dans cet état d'esprit-là qui te permettra de repérer tous les petits indices la personnalité de la personne qu'elle est, la façon de penser de la personne qu'elle est, la façon de voir les choses de cette personne-là. Et en fait, une des composantes de ce que j'appelle donc le mode analyse, c'est de savoir ce que tu cherches. Tu dois savoir quels sont les éléments de ce que la personne va te dire qu'il faut retenir. Parce que si tu parles avec quelqu'un d'un film, par exemple, et que tu lui demandes ce qu'il a retenu de ce film-là et que cette personne te répond que le scénario n'avait aucun sens, que les personnages, ils faisaient parfois des choses qu'ils n'étaient pas censés faire, le film était plutôt... Oui, bon, c'était sympa, mais bon, le scénario était vraiment débile, que vraiment, il n'y avait aucune cohérence scénaristique, que rien n'allait, etc. Ce que tu es censé chercher, ce que tu es censé retenir, ce n'est pas que le film était nul, tu vois. On s'en fout de ça, mais ce que tu es censé retenir, c'est que, apparemment, tu as affaire à une personne qui va donner beaucoup d'importance à la cohérence des choses. Tu as affaire à une personne qui va donner beaucoup d'importance à est-ce que ce qui s'est passé était logique ou pas, tu vois. C'est ces choses-là que tu es censé voir. Et pour voir ces choses-là, il faut en fait savoir ce qu'on cherche. Donc, mon ami, retiens bien quelque chose. Si aujourd'hui, tu n'es pas sûr de comprendre le MBTI, si tu n'es pas sûr de réussir à utiliser correctement les informations que tu as, c'est certainement pas un problème de connaissance. Tu en sais déjà assez des choses. Mais c'est en fait un problème de savoir les repérer une fois dans le monde réel, dans la vraie vie. Une fois que tu as quelqu'un en face de toi ou que tu écoutes des gens parler, etc., comment faire pour concrètement repérer toutes ces choses-là, comment faire pour repérer les fonctions, etc. Tout ça, tu les connais déjà assez. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est apprendre à les repérer concrètement dans la vraie vie. Tu dois avoir une méthode qui va te permettre de savoir comment faire. Et après, quand je dis que tu peux te désabonner, c'est effectivement vrai. Mais après, effectivement, plus tu en sais, plus tu pourras voir des choses chez les gens. Les gens qui sont dans l'espace membre, par exemple, et qui en savent du coup bien davantage sur les modes, la sexualité, les fonctions, etc., ils pourront voir ces choses-là dans le vrai monde parce qu'ils en auront déjà appris pas mal avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tu aies les deux. Donc si ça t'intéresse, le lien pour accéder à la formation est dans la description. Ça s'arrête ce soir à minuit, donc dans quelques heures. Il y a déjà pas mal de gens qui l'ont commandé et qui savent du coup les choses à faire, la préparation qu'on doit faire pour justement être en mode analyse et réussir à comprendre beaucoup mieux, à repérer beaucoup mieux les indices qui vont nous donner des indications sur la personnalité des gens. Comment savoir ce qu'on cherche, à quoi est-ce qu'il faut s'intéresser quand quelqu'un va te parler ? Les informations que tu dois retenir et celles qui ne servent à rien et que tu peux totalement oublier. Je t'explique aussi pourquoi est-ce que connaître la personnalité complète de quelqu'un n'a en réalité aucune utilité. C'est quelque chose qu'on pense comme étant très 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 important. En fait, ça ne l'est pas du tout. Connaître la personnalité complète de A à Z de quelqu'un n'a aucune utilité. Il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants que d'autres et je t'explique lesquels dans la formation. Je t'explique aussi comment faire concrètement une fois que tu t'es mis dans le bon état d'esprit que tu as compris que tu ne cherches pas à avoir toute la personnalité de la personne, etc. Je t'explique comment est-ce que tu dois te comporter pour que la personne te dise d'elle-même tout ce que tu dois savoir et que tu n'es plus qu'à récolter les informations et que tu n'es plus qu'à trier dans ce qu'elle va te dire ce qui est intéressant pour comprendre sa personnalité et ce qui ne l'est pas. Et enfin, tu pourras typer n'importe qui et il y a des gens qui sont plus ou moins faciles à typer. Je vais t'expliquer par quelle personne est-ce que tu devrais plutôt commencer qui sont les plus faciles qui sont les plus durs, etc. Bref, je t'ai dit tout ce que tu devais savoir donc maintenant si tu veux la clé qui va te permettre d'enfin utiliser tout ce que tu as appris sur le MBTI, etc. Tout ce dont on parle sur cette chaîne ça se passe dans la description. Ceux qui pensent que ça ne leur servira à rien qui ne pensent pas en avoir besoin ou qui ne sont de toute façon pas intéressés par les résultats que ça permet d'avoir on se dit du coup à demain pour le prochain podcast et pour les autres on se dit à tout de suite dans l'information on commence directement dans le module numéro 1 par apprendre qu'est-ce que c'est ce mode analyse et comment faire pour s'en servir correctement. Prenez soin de vous à bientôt.